La direction générale des affaires économiques de la mairie de Libreville a lancé ce lundi 27 novembre 2023, la première phase d'un plan de sensibilisation, de recensement et de réinstallation des commerçants dans les marchés municipaux. C'est au carrefour du quartier Lalala à droite où s'est effectuée cette première phase par la sensibilisation des commerçants et autres opérateurs économiques installés anarchiquement sur les trottoirs. L'opération ciblera également pendant une semaine ceux des opérateurs qui occupent illégalement la voie publique Lalala Gauche et Aïe Aïe dans le cinquième arrondissement. Ils sont invités à regagner le marché d'Olumi, le marché Nzanzi qui dispose de 550 places. Le marché de l'Olumi c'était la concurrence d'Olumi. C'était un marché qui a vraiment de l'espace. Nous avons 602 étals et à ce jour il n'y a que 52 qui sont occupés. Donc il y a 550 qui sont vides. Et paradoxalement cela, elles font face à une concurrence d'Olumi et ça se justifie par tous ces marchés qui sont créés ici et là. Donc dans le but de pallier à ce problème, le délégué spécial a trouvé et jugé utile de ressentir tout le monde et de les réinstaller dans le marché de l'Olumi. Il faut noter que cette mission de la DGAE est consécutive à la visite que le délégué spécial, le général de brigade Jules Ibrahim Rappot-Chombo, a effectué il y a quelques semaines dans les marchés municipaux de la capitale gabonaise. Paul-Vincent Barcelo donne les objectifs de cette campagne. « Sous les hautes instructions de M. le délégué spécial, il était question qu'on lutte efficacement contre les marchés spontanés et anarchiques qui se propagent un peu dans tous les roues de l'Olumi. Et à ce titre, lors de sa visite au marché de l'Olumi, il y avait un certain nombre de préoccupations qui lui ont été posées. Et pour répondre à ces sollicitations, M. le délégué spécial nous a instruits dans un premier temps de sensibiliser toutes les personnes qui occupent les gens sur les rues de la droite et à gauche. « Comment se déroulera la mission de cette vaste opération ? » « Elle se décline en trois phases. La première phase, celle qui démarre aujourd'hui, donc la sensibilisation, qui se prendra le vendredi. Les deux semaines qui vont suivre vont consister à identifier, recenser, identifier tous les commerçants qui jongent ces rues. Et la troisième, c'est la réinstallation au marché de l'Olumi. » Pendant un mois, les agents municipaux seront sur le terrain pour la sensibilisation, l'identification et la réinstallation des commerçants dans les marchés municipaux. Cette démarche donnera à la ville une image plus reluisante, car depuis des années, les marchés anarchiques poussent comme des champignons, faisant ainsi de la capitale gabonaise un grand marché à ciel ouvert. Les Yakulteurs